Coucou les amis, salut tout le monde, salut la famille ! Alors, je vous retrouve aujourd'hui avec grand plaisir pour cette troisième vidéo de la série débutée il n'y a pas longtemps, série Flash. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite vraiment vraiment à regarder la première de la série que j'ai appelée Message Angélique. Tu la trouveras facilement sur la chaîne, dans les vidéos. Message Angélique, peut-être je mettrai un lien aussi. En haut à droite, parce que dans l'introduction qui est très courte de cette vidéo, j'explique plein de choses sur le format, sur tout un tas de choses. Je ne vais pas justement le répéter là, là on va aller dans le vif du sujet aujourd'hui. Et voilà, tout simplement. Donc tirage Flash, trois cartes, trois messages, tu peux écouter les trois, tu peux regarder les trois si tu veux, et puis voir ensuite lequel a vraiment le plus résonné pour toi. Et sinon, je vais t'aider à faire un choix. Alors, je vais te montrer juste des images, je cache un petit peu les cartes, parce que je n'ai pas envie qu'on voit tout. Il ne faut pas que tu sois trop influencé, donc choix numéro 1. Voilà, choix numéro 1 pour toi. Choix numéro 2. Et enfin, on a quoi ? Choix numéro 3. Voilà. Bon, tu peux mettre sur pause si tu as besoin pour prendre le temps. Je ne vais pas faire de montage comme je fais d'habitude, parce que là je ne vais pas couper la vidéo, je vais vraiment enchaîner les trois messages à la suite. Voilà. Mais je mettrai quand même en bas de la vidéo, regarde, c'est important. Tu pourras quand même trouver le timing si tu veux, même si on a des messages Flash, donc ça va être rapide, direct et normalement pas trop trop long. Voilà, voilà. Bon, je parle trop. J'aurais envie de boire, mais je n'ai pas à boire. Si tu me permets, je vais quand même aller chercher un verre. J'arrive, j'arrive. Et tu vois, je pense que, bon, peut-être que ça n'a pas de hasard aussi, ça va me permettre d'en parler un petit peu, à la tienne aussi. Là, je dirais qu'il y a un message global. Voilà. C'est que c'est important d'écouter ses besoins et ses ressentis actuellement, tu vois. Comme là, j'aurais pu me dire, bah, enfin, disons que spontanément j'ai ressenti besoin de l'eau, donc j'ai écouté mon corps, mon cœur aussi. Et ma tête, là, dans l'instant, elle aurait pu me donner un autre message en me disant, ah, mais non, mais t'es en vidéo, mets sur pause ou je sais pas, enfin, tu vois, fais quelque chose, quoi. Mais non, mais non. Parce que, bah, peut-être, tu vois, la preuve, des fois, on sait pas, mais quand on s'écoute vraiment, et quand on écoute la voix du cœur, et bah, regarde, là, ça me permet de te partager ça, ça permet d'avoir un, voilà, quelque part, un contenu, un message à te transmettre, avant même de voir les cartes. Donc, voilà, je pense, ici, c'est particulièrement important d'écouter les messages de ton corps, hein, et avec l'eau aussi, c'est les émotions. Donc, tes émotions, elles te transmettent des messages clairs, comme de l'eau de roche aussi. Si on prend le temps de les écouter, de les prendre en considération. Ce que je dirais aussi avec l'eau, et ce que je ressens, c'est que, pour les trois choix, a priori, là, il y a une purification qui est en cours, hein, il y a un travail de nettoyage, voilà, purification, nettoyage, qui est en cours. Alors. Donc, oui, je t'avais proposé les choix, donc, bah, je vais commencer avec le choix numéro 1. Nous avons ici le jeu de loi à la recherche du succès. Le jeu de loi à la recherche du succès. Chacun a son propre rythme et sa façon particulière de réussir. Observe le chemin parcouru et garde ton attention fixée sur ce qui est vraiment important pour toi. Ok, c'est très intéressant. Chacun a son propre rythme et sa façon particulière de réussir. Donc là, déjà, on t'invite ici à ne pas te comparer, à ne pas te juger, te critiquer. Moi, je vois ici le serpent qui se mord la queue. Il y a une notion, pour toi, là, d'auto-sabotage. On te dit que, principalement, si tu as l'impression de ne pas y arriver ou que tu as peur de réussir, c'est juste l'auto-sabotage. Alors que, pourtant, le succès, tu peux l'atteindre. D'accord ? Tu peux y arriver. Déjà, observe le chemin parcouru, c'est-à-dire, c'est déjà tout ce que tu as déjà réussi. D'accord ? Il n'y a pas que des échecs, des déceptions dans ta vie. Non, des fois, le mental, lui, il va nous montrer ça. Tu vois, il va revenir le passé, mais sur des... Bah, justement, il se mord la queue parce qu'il revient toujours en boucle, il ressasse. Voilà. Moi, j'ai l'impression que tu as besoin de sortir de certains schémas du passé. Parce que ça t'empêche d'aller vers le succès qui t'attend dans ton avenir. Enfin, ça te ralentit, en fait. Ce n'est pas que ça t'empêche, c'est que ça t'a ralenti dans ta progression personnelle et spirituelle. Garde ton attention fixée sur ce qui est vraiment important pour toi. Donc là, aussi, on t'invite à faire preuve de discernement. Voir le verre à moitié vide, voir le verre à moitié plein. Sur quoi tu décides de poser ton attention ? Sur quel type de pensée ? Sur quel type d'énergie ? D'accord ? Toi, on te rappelle ici, pardon, que tu as le choix, tu as le libre arbitre, la liberté de choisir. Eh bah, est-ce que je me dis que je suis une belle personne et que je m'aime ? Ou est-ce que je me dis, ou est-ce que je me laisse dire, même si c'est par quelqu'un d'autre ou par le mental, que, eh bah, je ne vaux rien, que je ne suis pas beau, pas belle, etc., etc. Non. Non. Alors, avec le jeu de loi, qu'est-ce qu'on me dit ici avec le jeu de loi ? J'ai l'impression aussi que, il ne faut pas que tu sois tant focalisé sur l'aboutissement, tu vois, sur la finalité. Admettons le jeu de loi. Qu'est-ce qui est intéressant dans le jeu de loi ? C'est de finir, d'arriver sur la dernière case, ou c'est d'avoir fait tout le jeu avec un petit peu les péripéties. Des fois, on tombe sur une bonne case, on est super content, une case bonus. Des fois, on tombe dans le puits ou il y a quelque chose, tu vois. Voilà. On te dit, en fait, ton parcours de vie et tout ce que tu vis, toutes les étapes, elles sont importantes. Et, en fait, plus tu vas apprécier chaque moment, chaque instant, chaque case sur laquelle tu te trouves, sur laquelle tu avances, et plus tu vas apprécier, en fait, ta vie, le jeu de loi, c'est comme si c'était le jeu de la vie ici. On s'en fiche de la finalité. Et puis, de toute façon, certains te diraient que la finalité, de toute façon, de la vie, c'est la mort. Donc, on n'est pas pressé d'arriver à la dernière case. On est plutôt content d'être sur chaque case et de profiter de ce qui se passe. Il y a de la curiosité, tu vois. Chaque case est différente dans le jeu de loi. Donc, j'ai l'impression que tu avais besoin vraiment d'entendre ça. OK ? Écoute, je vais passer à la suite. Je vais passer au deuxième message. Et je te fais des bisous si tu t'en vas. Si c'était tout pour toi. Voilà. Alors, choix numéro 2. Choix numéro 2. Nous avons pour toi Bouti, le poisson. Le poisson Bouti, il est sympa ce poisson. Très sympa. Il a une belle tête. Il a une belle tête. Alors, je suis ton âme de demain. Celle ou celui que tu seras. Et je chemine à tes côtés pour préparer ta vie future. Waouh ! Waouh ! C'est un super message de Bouti le poisson. Donc, apparemment, ton âme de demain, elle s'appelle Bouti. Et elle ressemble à un poisson. Non. Non, qu'est-ce que ça vient nous dire ici ? Là, c'est un message prédictif, quelque part. Pour te dire... Et je chemine à tes côtés pour préparer... Ouais. C'est ça. Alors, déjà, regarde. Il a le sourire. Je t'ai dit, premièrement, c'est ça qui m'a attiré dans le... Il est joyeux, ce poisson. Donc, il est joyeux. C'est un poisson. Donc, joyeux comme un poisson dans l'eau. On pourrait résumer ça, poule, poum, pile poil, direct. C'est ça, pour toi, qui t'attend, là. Joyeux comme un poisson dans l'eau. Que ce soit au niveau professionnel, je ne sais pas, au niveau sentimental, bref, peut-être plus... Ou dans ta vie, de manière totalement générale et globale. Mais tu te diriges vers ça. En tout cas, ton état d'être, ton âme, d'accord ? On ne sait pas ce qu'il y a autour, tu vois. Pourtant, autour, il y a un petit peu les taches rouges, etc. Donc, peut-être que... Voilà, l'environnement, peut-être, ne sera pas... Comment dire... Parfait, idéal. Mais toi, toi, intérieurement, tu seras comme une boutie le poisson. C'est génial d'avoir ce message. C'est un super beau message. Donc, peut-être qu'actuellement, justement, tu rencontres des obstacles, avec des difficultés, tout n'est pas fluide, justement. Là, il y aura de la fluidité. Mais là, il vient te donner un conseil aussi, un message, ce poisson bouti. C'est, dès à présent, amène de la fluidité dans tes énergies, dans ton état d'être intérieur. Trouve cette sérénité, un petit peu cette paix intérieure. Tu vois, le poisson, moi, j'ai l'image de... On dit, tu as une cervelle de poisson, mais en fait, tu vois, le poisson, il ne réfléchit pas. Peut-être que ça va être bien pour toi de ne pas réfléchir et de te laisser guider par le courant, par te laisser porter par la vie. Il y a une sorte de lâcher prise ici qui est nécessaire actuellement pour que tu te retrouves dans cette position. D'accord ? Et tu verras que ta vie future, elle va être beaucoup plus fluide, beaucoup plus sereine, en fait. Là, il y a une notion aussi d'apaisement, de sérénité que je ressens. Donc, il y a à la fois des conseils dans ta guidance, dans ces messages, et à la fois une prédiction super... Super, on a hâte, quoi. J'ai hâte que tu y sois parce que, ben voilà, ça doit être tellement bien d'être serein, apaisé, pas de questions. On est là, on est zen, quoi. Zen. Il y a beaucoup de zenitude ici. Voilà. Voilà. Écoute, ben... C'était un message flash, hein, donc je vais passer à la suite. Je te dis, je te fais des bisous aussi. Donc, choix numéro 3. Choix numéro 3, quel est le message pour toi aujourd'hui que tu as besoin d'entendre ? La harpe royale. Laisse la musique te bercer et t'apporter douceur et joie. N'hésite pas à utiliser le grand pouvoir guérisseur du son. Voilà. Ok, bon, et ben, message clair, pour le coup. Alors, en parlant de message clair, première chose qui me vient, c'est que peut-être, justement, à travers des musiques, notamment, j'entends dans les 7 prochains jours... Attends, fais voir, on dit de compter les cordes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je crois que c'est ça. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dans les 9 prochains jours, sois attentif. Sois attentif, très attentif à tout ce que tu entends. Mais d'une manière générale, avec la musique, d'accord ? Avec la musique, que ce soit à la radio, à la télé, je ne sais pas. Mais, en fait, à un moment donné, il va y avoir un déclic, un flash, justement, tes guides. Tes guides, ils vont t'envoyer des messages que tu vas capter par la musique qui vont résonner, tu vois, certaines paroles qui vont résonner. « Ah, tiens, là, j'étais en train de penser à ça au moment où il dit ça. Ok, je comprends. » Enfin, voilà, tu vois ? Bon, c'est le premier message qui me vient. Laisse la musique te bercer. Donc, tu as besoin de musique aussi, actuellement. Pour tes énergies, ça va te faire beaucoup de bien. Le pouvoir des vibrations, le pouvoir du son, parce que, justement, la musique, ça émet des vibrations. Donc, j'entends ici... Ça peut te réharmoniser. C'est vraiment ce que j'entends. Ça peut te réharmoniser, ça peut te resynchroniser avec les... Au niveau de ton ADN, au niveau de tes cellules. Alors, je te dis aussi pourquoi, qu'est-ce qui me vient. Je te montre, attends, un truc. J'ai ça qu'on m'avait offert. D'ailleurs, merci, merci, voilà, tu te reconnaîtras. La personne qui m'a offert ça, c'est que je n'ai plus le nom. Désolé, mais je me souviens, en tout cas. Et donc, c'est de la fleur de vie. Et c'est ça, en fait, qui me ramène à cette notion de synchronisation. Et peut-être, justement, essaie de regarder aussi sur Internet, sur YouTube, tu vois. Tu mets musique relaxante ou des choses comme ça. Et puis, s'il y a un logo comme ça, s'il y a le logo de la fleur de vie, que ce soit sur la chaîne YouTube ou que ce soit pour la vidéo, voilà, j'ai vraiment ce message qu'il peut y avoir une musique spécifique qui va te faire beaucoup de bien ici. D'accord ? Et à écouter pendant neuf jours. N'hésite pas à utiliser le grand pouvoir guérisseur du son. Tu vois, ça, ça peut être hyper guérisseur, en fait, de faire ça. Vraiment, fais confiance, vas-y. Essaye, en tout cas, même si c'est écouté pas longtemps. OK ? Alors, j'ai d'autres messages qui me viennent, là, pour toi. On ne s'arrête pas juste au message spécifique, là, qui est écrit. Tu vois, moi, ça va un petit peu plus loin, quand même. T'as besoin aussi, toi, de t'exprimer, là, davantage, de t'exprimer avec le cœur. Et en fait, tu vas voir que ça va être bien accueilli, j'entends. Si tu ressentais, t'hésitais à dire des choses à certaines personnes, par peur de la réaction, on te dit non, n'hésite pas. À partir du moment où tu le fais avec le cœur, que tu parles avec le cœur, eh bien, tu vas voir que ça va être bien accueilli. Donc, n'hésite pas, ici. Besoin de s'exprimer. Chakra de la gorge, besoin d'exprimer. Puisqu'on a la harpe royale, avec quand même affirmation de soi. Royale, tu vois, c'est autorité. C'est dire, ben voilà, c'est comme ça. Tu exprimes ta vérité. On pourrait dire, tu imposes, mais c'est plutôt tu affirmes ta vérité. Mais il y a un petit peu un côté imposé, mais avec douceur. D'accord ? Ici, c'est avec une harpe royale. Ce n'est pas l'épée royale. C'est la harpe royale. Donc, dans les mots, communication douce, mais en même temps, affirmée. Et ben voilà. Écoute, c'est pas mal, déjà. J'espère que ça a résonné pour toi. N'hésite pas à me partager, si tu veux, tes ressentis en bas de la vidéo, dans les commentaires. Je te fais des gros bisous, et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada